Il est 18h45 vendredi soir sur une route départementale entre Perte et Villiers-en-Bières en Seine-et-Marne quand sans qu'on sache encore pourquoi, Pierre Palmade au volant de sa voiture dévie vers la gauche et entre en collision frontale avec la voiture qui roulait en face. A son bord, un homme d'une quarantaine d'années, sur le siège passager, sa belle-sœur d'une trentaine d'années, enceinte de 7 mois et à l'arrière, son fils de 6 ans. Un troisième véhicule conduit par un homme de 80 ans, on le voit c'est le véhicule bleu, est également impliqué dans la collision mais lui aurait été légèrement blessé. Alors voici, vous allez voir ce qu'il reste des deux véhicules entrés en collision, un accident d'une rare violence, c'est ce qu'explique l'un des premiers pompiers arrivés sur les lieux de l'accident. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un choc frontal aussi sévère. Des morceaux partout, des voitures, des deux voitures qui sont très très abîmées. Il nous regarde, c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il est à Pierre Palmade, complètement à gare. Alors, il a les yeux dans le vide, il nous parle, il est conscient. Il essaye d'ouvrir la porte mais il ne peut se soustraire de cet endroit-là. Et du coup, je suis obligé d'attendre le véhicule de désincarcération. Toutes les victimes de l'accident ont dû, elles aussi, être désincarcérées de leur véhicule. Toutes hospitalisées, la jeune femme a perdu son bébé. L'enfant de 6 ans était hier soir toujours entre la vie et la mort, tout comme son père. Hospitalisé qui serait plongé dans le coma selon ses proches. Pierre Palmade roulait sous l'emprise de la cocaïne. Hospitalisé, il serait néanmoins sorti d'affaires. Mais au vu de son état, il ne pourra pas être entendu par les enquêteurs avant le milieu de cette semaine. En attendant, les policiers recherchent les deux jeunes hommes qui l'accompagnaient dans sa voiture. Deux anciens escort boys qui se seraient enfuis après l'arrivée des pompiers. Un garagiste raconte les avoir aperçus à gare le soir de l'accident. Elle était jeune, 20-25 ans, je dirais. Ils sont juste passés dans la station. Elles sont reparties en direction du village. La personne que j'ai bien vue, c'est la personne type africaine que j'ai bien vue, elle avait l'air un peu perdue. Un peu, ils cherchaient partout. Ils n'étaient pas sûrs de lui. Ils avançaient, ils reculaient, ils regardaient partout. Et puis ils sont repartis. Ils avaient l'air un peu désorientés. – Bonsoir Jean-Michel Décugis, grand reporter au service police-justice du Parisien, professeur Amine Benyamina, bonsoir. – Bonsoir. – Chef du service psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et président de la Fédération française d'addictologie. Merci à tous les deux de votre présence ce soir pour évoquer un accident tragique dont le scénario est impardonnable. C'est le titre de l'édito du directeur adjoint du Parisien, Olivier Auguste, le scénario d'un conducteur qui prend le volant alors qu'il ne devrait pas le faire parce qu'il a dépassé les limites légales d'alcoolémie ou consommer des produits interdits. Un conducteur testé positif au cannabis multiplie par 1,65 son risque d'être responsable d'un accident mortel. Ce risque-là double sous cocaïne. Pourquoi cette drogue est-elle particulièrement accidentogène, professeur ? – Et puis drogue et alcool, fois 29, comme vous le dites. C'est une drogue qui surestime les capacités de la personne. C'est une drogue… Vous savez qu'en gros, avec les drogues, on a trois types de réactions. Celles qui font dormir, ce qu'on appelle les psychos sédatifs, celles qui excitent, les psychostimulants, puis celles qui changent le sens de la réalité, c'est les psychodysleptiques. Voilà, en gros. Lorsqu'on prend de la cocaïne, on a le sentiment d'être tout à fait invulnérable, on est puissant, on est fort, il y a une espèce de dopage intellectuel physique, mais la réalité, le corps est le même, l'esprit est le même. Et donc, lorsqu'on prend le volant, on n'a pas cette vigilance nécessaire pour pouvoir parer à toute éventualité. Et pire que tout, contrairement aux psychosédatifs, il y a un écrasement total de la vigilance, sous l'effet à la fois de l'atteinte de la capacité à réagir, et en même temps du sentiment d'invulnérabilité. Et donc, ceci est mis bout à bout, et parfois, on a rarement simplement une seule drogue, on se retrouve à avoir des catastrophes. Celle-là, évidemment, il y a une lumière horrible qui est jetée sur cet accident, parce que c'est une personnalité. Mais des accidents de cette nature, on en a beaucoup. Notamment des accidents domestiques, des accidents dans des couples, des violences agies, des violences subies, et ça, c'est la réalité qui est la nôtre. Et des accidents de la route. Absolument. 700 morts liées à la consommation de drogue au volant chaque année. C'est un accident sur cinq, et cette proportion, elle bondit à un accident mortel sur trois, du vendredi soir au dimanche, au moment le plus festif de la semaine. Forcément, c'est la détente, on sort, on consomme. Tout le monde n'a pas le réflexe de ne pas prendre le volant, et puis ceux qui le prennent ne sont pas tous dépendants. Il y a quelque chose, une espèce de dilution de la responsabilité, il y a un vrai déni de la réalité, et on a toujours l'impression de maîtriser. Je maîtrise, je sais, je n'ai pas tellement pris. Et donc, clairement, il y a un vrai gap dans notre législation et dans notre prévention concernant ce qui est très clairement une véritable épidémie de mort. C'est vrai qu'on parle de la vitesse, mais ce qu'on oublie, c'est que drogue plus vitesse, ça multiplie de manière exponentielle les risques de passage à l'au-delà. C'est le cas de le dire, hélas. Jean-Michel DécuGIS, est-ce qu'on a des nouveaux éléments ce soir sur les circonstances précises de l'accident, et notamment si la vitesse était en cause et pourrait expliquer la perte de contrôle du véhicule ? Non, on sait que Pierre Palmade était sous l'emprise, effectivement, de la cocaïne. Après, est-ce qu'il allait trop vite, qu'il serait une circonstance aggravante de plus ? On ne sait pas encore. Normalement, il va y avoir un point qui va se faire entre les enquêteurs et les médecins qui sont en train de soigner Pierre Palmade pour savoir quand est-ce qu'on peut l'entendre. Puisqu'il y avait deux autres passagers, comme vous l'avez dit, dans la voiture, ceux-là sont pour l'instant en fuite, ou en tout cas n'ont pas donné signe aux enquêteurs. Donc maintenant, pour comprendre exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu une faute de conduite ? Est-ce qu'il y a eu une faute d'inattention ? Ce qu'on sait, c'est qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Donc là, évidemment, c'est une circonstance aggravante et ce qui, forcément, a conduit à cet accident. Hier, les enquêteurs ont perquisitionné son domicile à Célie-en-Brière. Est-ce que c'est une procédure habituelle dans ce genre d'accident de la route ? Non, mais là, ça tient au fait que c'est une personnalité. Ça tient aussi au fait qu'il y a une piste qui est quand même la drogue, puisqu'il était positif, qu'il y avait deux passagers dans la voiture qui sont partis. Et on peut imaginer que c'est parce qu'ils avaient un rapport avec la drogue, peut-être parce qu'ils avaient peur, ils ont paniqué parce qu'ils avaient consommé avec lui ou est-ce qu'ils étaient porteurs de drogue. En tout cas, c'est assez rare qu'il y ait des perquisitions dans le cadre d'accidents de la route, même quand les personnes sont sous emprise de drogue. Et on peut imaginer que c'est très rare qu'il y ait des perquisitions. Et on peut imaginer que c'est très rare qu'il y ait des perquisitions.